et festival de chambrage hier soir sur les réseaux où l'on souligne que l'OM a perdu contre des joueurs qui ont dû faire une attestation pour sortir jouer le soir on a été balayé par des mecs qui s'entraînent en télétravail et c'est un internaute certains pensent que les joueurs de Canet n'ont pas fait la fête trop tard hier soir parce que eux ont un vrai boulot le lundi matin on espère que les dirigeants de Canet ont reversé la recette du match au pauvre petit club marseillais qui est en pleine crise et puis évidemment beaucoup de jeux de mots autour des tubes de rap marseillais c'est pas la capitale, c'est le Canet bébé le fameux Zumba Café devient Zumba Canet même si comme le dit un internaute c'était dur hier soir de faire des blagues aussi drôles que ce qu'on a vu sur le terrain et toujours sur les réseaux sociaux Charles la police nationale qui a dû retirer un message de prévention après avoir provoqué un tollé oui, message publié samedi matin sur le compte twitter officiel de la police au sujet de ce qu'on appelle le sexting le fait de s'envoyer des messages coquins en particulier des photos nues avec le risque à la clé de voir ces photos diffusées publiquement c'est cela ce qu'on appelle le revenge porn encore un anglicisme alors ce phénomène sont particulièrement victimes les jeunes filles, celles qui ont le malheur d'envoyer une photo coquine à leurs petits copains en qui elles avaient confiance jusqu'à ce que celui-ci la diffuse publiquement sur les réseaux pour lutter contre ce phénomène la police a publié un message qui disait attention, envoyer une photo nue c'est accepter de prendre le risque de voir cette photo partagée une formule qui a fait bondir de nombreux internautes notamment des militantes féministes qui rappelle en substance que dans ces affaires il ne faut pas se tromper de victime envoyer une photo nue n'est pas un délit ce qui est grave, ce qui est répréhensible c'est le fait de diffuser cette photo de la partager publiquement pour schématiser certes on peut dire aux jeunes filles de faire attention mais il faut surtout apprendre aux garçons à respecter la loi le revenge porn est un délit passible de deux ans de prison et 60 000 euros d'amende et d'ailleurs face à ce tollé la police a reconnu son erreur et supprimé son message quelques heures plus tard elle a supprimé son message et d'ailleurs vous dites il faut apprendre aux garçons à respecter la loi mais le revenge porn ça marche aussi dans l'autre sens il faut apprendre aussi aux jeunes filles de respecter la loi mais ne pas leur dire qu'elles n'ont pas le droit d'envoyer des photos d'elles nues puis autres les elles n'ont pas le droit la loi elle pète celleux on elle ils Sous-titrage FR ?